Les chers laideurs français en quête de lumière Les 25 attelettes représentent la France au championnat du monde, qui se déroule du 24 au 27 avril, aux Etats-Unis. Jusqu'ici, la tâche revenait à l'équipe vainqueur du championnat national. Les figures s'enchaînent, les fliers, voltigeurs, montant sur les épaules de leurs partenaires. Quand la musique s'arrête, le pas est moins assuré, les enchaînements moins rythmés. Vous êtes de vrais divas plaisantes une des entraîneuses. Et les chansons repartent de plus belles. Grand écart, saut et pyramide aussi. Sport venu des Etats-Unis, mélange de gymnastique et de danse, le cheerleading est plus connu en France. Sous le nom de Paume-Paume-Girl on compte plus de 3 000 au licencié en 2018 réparti dans 88 clubs dans le pays. La discipline a trouvé sa place au sein de la Fédération de Football américain. Elle a même reçu l'agrément du ministère des Sports en 2008, mais pas la reconnaissance de sports de haut niveau. Nouvel objectif pour la Fédération. Le cheerleading est un sport physique, précis et très technique. Sur certains lancers, les fliers peuvent sauter jusqu'à 6 mètres de haut. Une mauvaise impulsion, une trajectoire mal contrôlée, et c'est la chute. Lors des compétitions internationales, 20 juges examinent les routines des équipes. Celles-ci doivent comprendre 5 éléments. Le tumbling, gymnastique et acrobatique au sol, des portées, le nombre de porteurs définit la difficulté, une pyramide, un ensemble de portées, des lancées et de la danse, non obligatoire en compétition internationale. L'esthétique joue aussi un rôle essentiel. Il y a un côté spectacle et paillettes, on ne va pas se mentir qu'on soit Elodie Momessin, la capitaine des Bleus qui veut mettre en avant l'effort physique que demande la discipline. C'est un mix de plusieurs sports, de la gymnastique dans les portées. Il y a besoin de force, et un côté danse plus artistique, c'est ça qui me plaît précise-t-elle. La Bordelaise affiche fièrement son uniforme bleu aux couleurs de la France. Pas de jupe en compétition. Les shorts leur sont préférés. Quant aux fameux paumes-paumes, ils sont seulement utilisés pendant la première partie des shows, le scan quand les paumes-paumes-girls appellent le public à chanter. La plupart des athlètes rejettent ce terme de paumes-paumes-girls plein de préjugés. Notamment, car la discipline est loin d'être réservée aux filles. En bas des pyramides, on retrouve les bases souvent des hommes. Parmi les Bleus à l'entraînement, Jordan Solé dépasse facilement d'une tête ses coéquipiers. Le co-capitaine est un ancien rugbyman. C'est sa sœur qui l'a convaincu de devenir che-air leader. Je n'ai pas assumé au début, je me suis fait chambrer. Les gens voient les paumes-paumes, ils ne voient pas l'effort physique raconte-t-il. À 25 ans, ils s'inspirent des portées sur les touches au rugby pour entraîner les filliers. Et puis à l'origine de ce sport, il y a ? Des hommes. La discipline est née dans les universités américaines à la fin du XIXe siècle pour mener les encouragements touchés et, encourager tous les, menés. Le cheerleading était alors plutôt pratiqué par des hommes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs anciens présidents des États-Unis s'y sont d'ailleurs essayés, parmi les plus connus Georges W. Bush, Daites et Noé, Franklin Roosevelt ou Ronald Riagan. Ce dimanche d'avril, c'est la première fois que les cheerleaders montrent leur full-out, la routine complète devant un public. La prestation impressionne. Les spectateurs frémissent à chaque lancée portée. « Vous trouvez ça impressionnant et beau, jusqu'à ce que ce soit votre fille qui sautait là ! » commente une spectatrice, anxieuse. Sa fille vient d'effectuer un salto dans les airs avant de retomber dans les bras de ses partenaires. Dans un coin du gymnase, Melissa Signor observe avec attention l'entraînement. Cette ancienne cheveur, les deux américaines et juges internationales et la technicienne de l'équipe, c'est déjà elle qui avait emmené pendant plusieurs années les champions de France aux mondiaux les cheveurs excès de Charenton-le-Pont. En France, il y a beaucoup d'envie et de passion autour de ce sport, mais on manque d'expérience confie telle. Nous sommes très en retard la coéentraîneuse à étudier les fiches de notation et score des précédents championnats du monde. Aucun élément de la routine ne doit être superflu, tout doit rapporter des points. A Orlando, cette semaine, le défi est immense pour les Bleus. Ils ne concourent pas dans la même catégorie que les Américains, presque intouchables avec leur pyramide à trois étages. Mais l'objectif est ailleurs. 40 nations sont représentées, 11 000 athlètes présents toutes catégories confondues. Ces mondiaux sont une nouvelle démonstration de force à destination du Comité international olympique. Depuis 2016, celui-ci a donné une reconnaissance provisoire à ce sport qui se rêve déjà aux Jeux olympiques. Pourquoi pas dès Paris 2024 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !